Avec ça, vous imaginez que c'est un petit avion, ça c'est le nez de l'avion, ça c'est le cul de l'avion, il n'y a pas d'aile. Vous allez essayer de jouer à votre avion, de lui faire faire des loopings, bien entendu il faut toujours le voir, cet avion, donc pour le voir, il sera obligé de tourner les hanches à chaque fois, de façon à ce qu'il soit toujours en face de vous, toujours la pointe en avant, exactement le même travail mais avec mains nues, donc ça c'est le bout de l'avion, il faut toujours que les doigts partent vers l'avant, toujours en avant, ça vous avez l'énergie qui vient de votre ventre, en fait ça va se déplacer d'une façon longitudinale le nom du bras, ça ne sort jamais sur les côtés, comme ça, on peut aussi faire avec l'autre bras, un bras, l'autre, les deux bras en même temps, comme ça, essayez, voilà. Donc on ralentit, moi je vais envoyer, coup de poing, lui va le dévier, et me renvoyer coup de poing, c'est-à-dire qu'il s'est gardé, je vais utiliser sa force, dans ce sens. Maintenant c'est mon coude qui se lève, et je frappe là-bas. Levez le coude. Mon bras fait ça, levez, ça, levez, et en plus on va déplacer le poids du corps. Donc il pousse vers, voilà, moi il s'écoute, le poing, voilà, j'utilise sa force, c'est pas pousser là-bas, c'est utiliser sa force, maintenant ça devient circulaire, et ça remonte. Là, coup de poing vers l'avant. Deux, un, deux, ça va ? Essayez. Il y en a qui coule, qui coule dans ce sens. Si je veux dévier un petit peu, tant soit peu, une partie de la rivière, il suffit que je mette un petit morceau de bois comme ça, et puis tout de suite, ça va dévier. Presque sans aucune force. Ça veut dire que si moi je vais frapper comme ça, ça, c'est ce qu'on fait en général dans les arts martiaux, le karaté. Est-ce qu'il y aurait un moyen plus efficace, de façon à ce qu'il y ait moins de contrats sur ce bâton ? Parce que là, le bâton, quand même, il prend une salle. Ça crée contrainte. C'est-à-dire, s'il était mou, il se pirait un petit peu. Alors, comment faire pour dévier aussi et qu'il n'y ait pas de contraintes, moins de contraintes ? C'est de la trigonométrie. Si je le mets comme ça, l'eau va quand même dévier et le bâton va avoir beaucoup moins de contraintes. Ça va être beaucoup plus facile. Ça veut donc dire que sur un coup de poing, ou un coup de pied qui vient comme ça, bloquer sur le côté, comme on fait en général dans les arts martiaux, c'est bien. bloquer comme ça, c'est mieux. Normal. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Là, je vais frapper. Au moment où il frappe, moi, ma force, ici, elle va vers là-bas. Et non pas vers là-bas. Je vais dans son sens. Là, il ne doit pas y avoir d'arrêt. Nous, on fait des arrêts parce qu'on compte un, deux, on corrige tout le monde. Normalement, il devrait pratiquement... Il y en a des arrêts, mais peu. Ça veut dire que, ici, je vais armer, ici, 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 et ici. C'est circulaire. Mon bras ne s'est jamais arrêté. D'accord ? Comme ça. Un, deux. C'est circulaire. Ça revient. Circulaire. Ça repart. Circulaire. On va travailler sur un bras. Vous verrez mieux. Voilà. Un, deux. Armé. Ça tourne. Ça revient. Ça repart. Ça revient. Ça repart. Là, c'est circulaire au départ et après comme ça. Ça va ? C'est pas nécessaire que vos atémies, vos coups, vos projections arrivent d'une façon circulaire. Si je fais ça, vous me tape sur la tête de quelqu'un. Là, c'est circulaire. Mais, David et Goliath, vous connaissez. Le petit David a battu Goliath avec une fronde. La fronde, c'est un mouvement tournant, circulaire, puissant. Mais tant qu'on fait tourner, il n'y a aucune force qui se dégage. On arrête net, pam, le caillou part. Tengentiellement. Donc, ça veut dire que même si je fais un atterri tout droit, on va défendre une amorce de cercle et après tout ça parcourt. C'est cette force circulaire qui va donner la force. Ça va ? Donc, ici, on va travailler un petit peu le début de ce cas-là en essayant d'exagérer, de ne pas faire d'arrêt du tout. Bien sûr, après, quand vous le faites, il y a un petit peu d'arrêt, mais pas beaucoup. Là, ça devrait monter et tout de suite revenir. Donc, on a frappé, nous, on arrête. Normal, c'est frapper, frapper et revenir comme ça. Souvent, on arrête que ça. Même si ça ne se voit pas beaucoup, même si le mouvement circulaire n'est que au niveau de la main, il y en a un quand même. D'accord ? Pas forcément grand. Ça peut tout petit. Avec là, c'est travailler un petit peu sa cathode dans cette idée. On ne va pas arrêter le mouvement circulaire, toujours à partir du bassin. C'est toujours le bassin. C'est obligé, puisque dès que j'ai fait un mouvement, il faut que j'essaie au maximum de travailler droit devant le mouvement. C'est sûr que si j'ai un marteau, que j'enfonce un clou ici, je suis puissant. Si je m'enfonce là, c'est moins fort. Si je veux qu'elle soit fort, je fais ça, je tourne. Et on le fait automatiquement. Je tape, je tape, je tourne. Si je fais ça, là, c'est moins à moins fort. Là, je n'ai plus de force du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, que ce soit un atémi, que ce soit un isolé, il faut si possible être devant votre centre de gravité. Ici, ça va. Il arrive qu'on fasse cette technique là-bas au bout. Ça arrive. C'est un peu moins puissant. Déborder, ça s'appelle irimi, en japonais. Irimi. Et déborder, ça veut dire entrer dans la garde du partenaire et partir de l'autre côté. On appelle ça irimi. Ça veut dire qu'on est l'un en face de l'autre. On a autour de soi un cercle dans lequel on est protégé, tous les deux. Mais moi, il faut qu'à un moment donné, au moment où il va me saisir, je rentre dans son cercle. Les moments où je reste dans son cercle, je suis plus fort. Je vais utiliser sa force. Si je ressors de son cercle, si je me lève de trop, je perds la force. Ça va ? Donc ça, c'est un autre principe. C'est-à-dire qu'ici, je m'enviens à avancer. Là, je l'ai débordé. C'est-à-dire que maintenant, je peux m'en aller. Il y a un autre principe. C'est qu'il avance vers moi. Je recule. Je pars. Ça, c'est le sport de combat. Parce que l'idée, c'est de gagner. Je vais mettre le chaos. Si c'est seulement sauver sa peau. Hop. Ça, c'est irimi. Irimi, ça se voit tout le temps. Tout le point seculaire là. Ça, c'est irimi. Ça, c'est irimi. Dès le moment, ici. Ça, c'est irimi. Ça, je débordais. Je rentrerai plus près de lui. Ça va ? Donc, je dis. Un. 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 Ça va ? Deux possibilités. Je recule. C'est possible. Si je recule, il faut que je réavance bien la hanche. Je recule, je remonte et là, ma hanche. Bien entendu, si on veut faire ça de façon simple, on va rester dans le même axe. C'est-à-dire ça, ça. Dans la réalité, on combine un mouvement circulaire vertical avec un mouvement circulaire horizontal en se déplaçant. C'est-à-dire ici, là, moi, je me déplace. J'accompagne, là, je vais prendre ça. Je n'ai pas fait ça. Un. Deux. Je fais ça. Même. Ça tombe tout seul. Excuse-moi. Non, non. C'est pour ça qu'on va toussement. C'est vrai que quand on va vite, ça fait vite mal. Excuse-moi. Normalement, ici, je vais utiliser sa force pour le tirer et le faire remonter. Ici, je fais doucement.